Le RFM matin, il est 7h, voici le journal, c'est Barthélémy Ngôme, bonjour. Bonjour Barakar. Et les titres ? Bousculade meurtrière des minas, 62 morts, c'est le bilan officiel côté Sénégal. La cellule de crise et d'appui psychologique aux pèlerins donne l'info dans un communiqué. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue ce matin. Affaire Basiroufaye, la chambre d'accusation a envoyé le policier Mohamed Bougalette devant la chambre criminelle. A l'université, la communauté espugantine s'impatiente. Tous veulent que les choses aillent de l'avant pour que la vérité éclate. Une école qui étouffe l'unique établissement public de Guinée-Houra et souffre de son surfeutlement. Plus de 1400 élèves pour seulement 12 salles de classe. Le focus de la rédaction ce matin sur l'agroalimentaire. Une conférence de haut niveau sur la question s'ouvre ce mercredi. Elle sera présidée par le chef de l'État au Centre international à Brugouf. Seconde partie de ce journal du sport au Paris Saint-Germain-Réal-Madrid. Troisième journée de la Ligue des Champions de football en Europe. Marchant en direct sur RFM, 18h45 ce soir. Nous sommes mercredi, dossier du jour, dossier Économie-Mantoré. Et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Talimouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, elle a eu ce matin un nouveau bilan des Sénégalais qui ont perdu la vie dans la bousculade meurtrière de Mina lors du pèlerinage à la Mecque. Un bilan qui passe à 62 morts, c'est le bilan officiel annoncé par la cellule de crise et d'appui psychologique au pèlerinage. Les deux personnes portées disparues ont été retrouvées et leur décès confirmé. Par ailleurs, une personne décédée qui figurait sur la liste des victimes sénégalaises a été retirée parce que son identité n'a pu être confirmée. La cellule de crise et d'appui psychologique tient d'ailleurs une conférence de presse matin au ministère des Affaires étrangères. L'affaire Basiroufa est toujours en attente de jugement. Et pourtant, le chef de l'État avait annoncé pour ce mois d'octobre la tenue du procès jusqu'à rien. Mais en attendant, la chambre d'accusation a renvoyé le policier Mohamed Bougalette devant la chambre criminelle. Elle blanchit donc du coup Tombong Wali en confirmant le doyen des juges d'instruction, Georges Détidou. Fortune diverse après la décision rendue par la chambre d'accusation dans l'affaire Basiroufaï. Le policier Mohamed Bougalette renvoyait devant la chambre criminelle. Son avocat s'en offusque, maître Moussa Bokartiam, va d'ailleurs saisir la cour suprême. Notre client a eu des preuves intangibles qui attestent qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Et ça, ça a été prouvé, notamment par la géolocalisation, la somatelle a été également prouvé par quatre agents de police infirmiers qui ont admis Bougalette dans leur centre de santé au moment du crime. Donc, ce sont des éléments objectifs du dossier qui permettent aujourd'hui de dire que Bougalette n'a rien à faire devant une chambre criminelle. Donc, on demandait effectivement un complément d'information et donc cette procédure-là est encore pendante devant la chambre d'accusation pour laquelle nous allons introduire un pourvoi devant la cour suprême. La chambre d'accusation confirme ainsi et sous un autre registre le doyen des juges d'instruction lequel avait blanchi le premier suspect, Tombong Wali, son avocat, maître Bambassissé Jubine. Dans le cadre de cette procédure, il y avait de l'espoir et il y avait également un peu de stress lié au fait que les coups de théâtre étaient très nombreux. Mais finalement, la chambre a pu, dans sa stagacité, constater que les éléments objectifs de la procédure permettaient effectivement de dire qu'à l'instant du doyen des juges que Tombong Wali n'était point chargé dans le cadre de ce dossier. Raison pour laquelle il a été dit hors de cause. Le policier Salihundaou lui aussi est blanchi. Reste maintenant à savoir quand est-ce que le jugement dans l'affaire Baciroufaye va démarrer. Le chef de l'État avait annoncé pour ce mois d'octobre la tenue du procès. Georges Déti Diop à l'Université Charente Diop de Dakar. La communauté estudiantine souhaite la tenue rapide du procès pour que la vérité triomphe. Joe Marron. Faculté des sciences économiques et de gestion, 17h. 1-1-1. Les étudiants sortent des amphithéâtres après une dure journée. Certains sont déjà au courant de l'évolution du dossier Baciroufaye, nom de cet étudiant tué à l'UQAD. Le présumé meurtrier sera jugé en chambre criminelle. À l'UQAD, l'aspect sensible du sujet fait que certains préfèrent en parler sous le couvert de l'anonymat. Quand on est policier, on ne protège pas tous les policiers. Quand on est étudiant, on ne protège pas tous les étudiants. C'est une sorte de... Nous, on est bien, les autres sont mauvais. Je pense qu'au moins, on devrait être un peu obligé de là-dessus. Parce que nous voulons même pas. C'est très sacré du mal. Alors, donc, il ne faut pas jouer avec ça. On l'attend et nous espérons que toute la lumière gérisse de cette affaire-là. Non loin de là, dans le jardin botanique, un groupe d'étudiants en pleine révision sous les arbres. Toute la vérité sur la terre Baciroufaye, c'est ce que demande cet étudiant. Je confirme aussi que la justice sénégalise, elle est en train de faire son boulot, son travail. Donc, j'ai entièrement confiance en elle. Demba, lui, est convaincu que la vérité sera un jour connue. Tôt ou tard, les gens connaîtront la vérité. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans le meurtre de Baciroufaye. Ce jour-là, moi, j'étais là, mais j'avais rien compris. Maintenant, un policier a été accusé. Il doit répondre. La réponse devra être connue lors du procès. Procès qui sera jugé en chambre criminelle. Le policier Mohamed Bougaleb est accusé dans cette affaire. Jomaron, l'unique école publique de Guiné-Houraï dans la banlieue dakaroise, étouffe la faute à un effectif pléthorique. Plus de 1400 élèves pour seulement 12 salles de classe. Les élèves, donc, s'entassent dans les salles de classe. C'est une situation qui irrite la municipalité. Il annonce d'ailleurs la construction prochaine de trois nouveaux établissements scolaires. Ça les saut. Ces élèves sont jusqu'à 70, 80, voire 100, même plus, dans une salle de classe. Un effectif de 1425 élèves. 12 cas sujets, mais 24 courses d'un gauche. Lui, c'est le directeur de l'unique école élémentaire publique de la commune de Guiné-Houraï-Sud. Mour Khadi Nyang est dépassé par la situation. Le double prix continue à être appliqué au niveau de l'école au Mardi-Jol. Parce que l'école ne compte que, dimanche, la commune ne compte qu'une seule école publique. Il y a un problème d'espace qui se pose au niveau de la commune. Le problème des effectifs pléthoriques sera bientôt un vieux souvenir. L'assurance est du maire de la commune de Guiné-Houraï-Sud, Abdoulaye Diok. Nous allons travailler sur l'ensemble des élèves qui sont dans les autres communes. Vous revenez à Denoray parce que nous aurons une deuxième école élémentaire de douze classes. Nous aurons un théâtre de six classes qui sera suffisamment pour accueillir l'ensemble de nos élèves. Les élèves résidants dans la commune continuent d'étudier dans des conditions peu ambiables. L'élection d'une case de tout-petit, d'une deuxième école primaire et d'un collège avant l'année prochaine, comme promis par les autorités, est très attendue ici. La démarche du PUDC fait des grincements de dents à Kaur, c'est à Kaur plutôt, c'est dans le département de Goudiri. Le programme d'urgence de développement communautaire a décidé de l'implantation d'un forage sans l'avis même du conseil municipal, ce qui a provoqué la colère du maire de la commune. Moussaou Margueï, l'édil, estime tout simplement qu'il n'appartient pas au PUDC de définir les zones d'intervention communautaire. Le maire de la commune de Kaur, dans le département de Goudiri, déplore vigoureusement la démarche du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, qui n'implique pratiquement pas les autorités locales. Le maire de Kaur, dans le département de Goudiri, estime tout simplement la démarche du PUDC de définir les zones d'intervention communautaire. La santé dans la commune de Kaur, c'est un gros problème. Dans toute la commune de Kaur, les 22 villages, nous avons, entre guillemets, un poste santé. En matière d'éducation, on a de sérieux problèmes. Dans toute la commune, il n'y a pas de collège. On a plus de 300 collégiens qui sont entre Gumbayel, Khochari, Tamba, Goudiri, Kies et Dakar. Parce que le problème, c'est le tuteur. Les filles, une fois l'attention d'acquis, tout l'abandon, je ne l'ai pas en tête. Mais énorme, ça fait 5 ans qu'on nous a promis d'avoir un collège, mais jusqu'à présent, rien. Tambaï, ils ont ouvert le collège de Gimbe. Parce que Gimbe ne fait pas le cycle complet, parce que le patron de l'armée du Sénégal, il est de Gimbe. Situé à 55 kilomètres de la ville de Tamba Kounda, la commune de Kaur, qui polarise 23 villages, avec environ 10 000 habitants, n'est pas encore raccordée au réseau électrique de la Senelec, ce qui freine systématiquement le développement de cette contrée, nichée dans la zone de Boundou. Moussa Omargueï, Tamba Kounda, RFM. En plus bref, le ministère de l'Industrie vient de créer un fonds de plus de 2 milliards de fonds CFA. L'objectif est de venir en aide aux petites entreprises. Les entrepreneurs peuvent demander jusqu'à 100 millions de fonds CFA et rembourser à hauteur de 6,5%. Place au focus de ce matin sur l'agroalimentaire. Une conférence de haut niveau sur la question se tient mercredi à Dakar. Prétexte pour parler de la production de fruits à Ziganchor, une activité qui pourrait mieux se développer si elle était davantage soutenue par les autorités. Les producteurs pensent qu'un petit coup de main pourrait arranger les choses. Max Elkly de Campani. L'absence d'une de transformation et de conservation de fruits, un manque à gagner pour les producteurs de la région. Pape Ahmed Data, un producteur de Boutopaka-Marconda. Ce qui est comme production ici. En tout sincère, c'est ça pour se transformer ici en Kalamaz. On ne dira plus d'autre que quelque chose. Franchement parler. Pourquoi ? C'est parce que là où nous sommes, il y a assez de produits. Il y a des mangas, il y a des mardes, il y a des tols, il y a tout. Beaucoup de fruits produits dans cette région, seulement par moyen pour les producteurs d'écouler facilement leurs produits et d'en tirer profit. Conséquence ? Toujours des difficultés, nous manquons fruits là-bas. Même les cabas ont fait des forces. Je suis obligé d'organiser les enfants et d'écrire et prendre quelques deux à trois personnes. Ils vont les vendre à Ziganchor. Abdoulaye Dignali est du village de Dignadjong, dans le Cameroconda. Il vit difficilement cette situation. J'ai un jardin de manguer que j'ai fait plus de 10 ans. Je ne peux même pas vendre ces mangas-là. Chez moi, il y a trop de cabas ou des mards. Je ne parviens même pas à faire des transports. Sans unité, vraiment, notre production n'est pas rentable. Pour ces producteurs, la solution reste la création d'entreprises dans la région qui leur permettent de rentabiliser leur production. C'est vrai, l'État pouvait nous aider sur ça. En ouvrant des entreprises, des mangas-là de stockage, de conservation, surtout en tout. Des usines de transformation, il y a tout. Vraiment, on dirait que, bon, je dis qu'on ne va plus dire quelque chose en franchement. L'appel était ainsi lancé aux autorités d'agir et de permettre aux producteurs de la région de jouer leur partition pour le développement de ce secteur porteur. Si à Ziganchor, on déplore le manque de soutien de l'État à Saint-Louis, par contre, on accuse directement les sociétés spécialisées dans l'agro-business, s'attendre leur reproche d'exporter la totalité de la production vers l'Europe. Mohamed Nabissila Instalés dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal, les sociétés étrangères d'agro-business, ravitailles de marchés étrangers. Les premiers sont là parce qu'il se trouve que beaucoup de cultures horticoles et légumières qui sont menées par certains firmes sont décidées totalement à l'exportation. Le constat fait à l'UNQEI du Comité Régional de Conservation des Ruraux donne un exemple concret. Le Sénégal se félicite d'être aujourd'hui le premier exportateur de maïs doux en Afrique de l'Est grâce à une société qui est là, à Saint-Louis, qui s'appelle la Société de Cultures Légumières. Mais toute cette production de maïs doux est destinée à 100% à l'exportation. On ne retrouve pas ce maïs doux-là dans les marchés sénégalais. Daouda Diagne, un consommateur sénégalais, veut que la production de l'agro-business serve à la population. De produire mieux sénégalais pour au moins faire bénéficier les ressources de parler des citoyens sénégalais. Parce que tout est produit au sein du Sénégal, à l'intérieur d'autres pays et sur nos terres. Et promouvoir davantage leur suffisance alimentaire. Un appel à la prudence est lancé par Alunkei. Que la notion de déballe, etc., avec les durées là, que les gens soient prudents. Limiter les affectations de terre. Aujourd'hui, les demandes d'attribution et d'extension de terre sont régulièrement enregistrées dans les communes pour une production sélectionnée, transformée et destinée à l'Europe. Le directeur général de l'ITEA, l'Institut de technologie agroalimentaire, est optimiste pour l'avenir de la transformation des céréales et produits locaux. Les unités de Touba et de Ziganchor donnent des résultats satisfaisants. Seulement, il faut du temps, dit-il, pour vulgariser leur production. Mamadou Amadou, c'est qu'au micro de Macoumbabi. Que beaucoup de nos femmes entrepreneurs, la plupart de ces femmes, s'exercent dans ce domaine-là et deviennent des exportatrices de Araou, de Sankal, etc. Et qui sont devenues des femmes d'entrepreneurs, c'est des femmes d'affaires qui exportent. Et de ce point de vue, l'offre est très importante, mais elles exportent dans la sous-région. Et nous formons ici, puisque nous avons un centre de formation au métier alimentaire, nous formons beaucoup, beaucoup de femmes qui s'agressent dans ce domaine-là avec l'apport de partenaires financiers, comme l'OVAP, par exemple. Cette année, on a eu formé 200 femmes qui forment au maillage à travers notre pays et en rivement. Madame Junior Diagne, bonjour. Bonjour Barthélémy. Ligue des champions, le Real Madrid qui défie le PSG. C'est ce soir à 18h45 pour donc le compte de la troisième journée. Les Madrilènes sont à Paris pour croiser l'équipe du Paris Saint-Germain. Une équipe parisienne presque complessée, le David Luiz, manque à l'appel alors que du côté de Madrid. On note presque l'absence de 4 joueurs cadres pour raison de blessures. Toutefois, les Madrilènes sont claires. Ils sont venus à Paris pour faire un résultat, pour espérer garder la première place du groupe A. Dans notre rencontre, l'équipe de Malmö joue contre l'équipe de Shakhtar Donetsk. Il faut qu'à noter que le match Paris Saint-Germain contre Real Madrid sera à suivre en direct et en intergalité sur la radio RFM à partir de 18h30. Avec toute l'équipe du Desk Sport dans le groupe D également. L'équipe du CSK à Moscou joue contre Manchester United alors que Wolfsburg joue contre Pézio Eindhoven. Le groupe C, l'équipe de Galatasaray joue contre Benfica. L'astanant défi, l'équipe de la Zipteco Madrid de Antonio Griesman dans le groupe D. Enfin, la Juventus-Titulien joue contre les Allemands de Monson-Glaba alors que l'Espagnol de Séville défi. Manchester City hier a noté la victoire de l'équipe de FC Barcelone sur Bate Borisov 2 buts à 0. Le Bayern Leverkusen qui a partagé les points avec l'Age Romand 8 buts ont été marqués 4 buts partout. Arsenal a réussi à battre hier sur son terrain le Bayern Munich 2 buts à 0. Le Dynamo Zagreb a perdu face à Olympiakos 1 buts à 0. Porto a battu Macavite-Lavive 2 à 0. Dynamo de Kiev Chelsea 0 buts partout. La Gantoise a perdu face à Valence 2 à 1 alors que l'équipe de Zénith Saint-Pétersbourg avec un excellent Hulk a réussi à battre Lyon sur le score de 3 buts à 1. Barthélémy. C'est fini. Non. Nous parlons lutte avec Frappalor avec les ONG qui s'engagent. Qui s'engagent dans le combat contre la violence dans l'arène et c'est l'ONGH qui a décidé de se joindre donc au combat pour éradiquer ce fléau. Ils ont décidé cela au cours d'une rencontre qui va réunir les acteurs de la lutte pendant 3 jours. Gibril Abdul Aziz Bagan, président de l'ONGH, coordonnateur du Buforum, s'est prononcé sur la question au micro de Sodeciam. La perception que les gens ont sur les manifestations, ont sur les acteurs, que ce soit les lutteurs, que ce soit les promoteurs, que ce soit les sponsors, que ce soit les pancartes, etc. Vous savez aujourd'hui que cette lutte-là est considérée comme un sport communautaire et constituée par un phénomène qui attire les jeunes. C'est extrêmement important. Dans la lutte, vous pouvez trouver de 18 à 25 ans, à 30 ans. Alors c'est un âge où la personne humaine doit être encadrée, doit être orientée, doit être sensibilisée, de sorte qu'elle puisse quand même gérer son environnement, gérer son combat. Gibril Abdul Aziz Bagan, président de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal, Barthélémy. C'est la fin de cette page d'espoir. À 7h17, les paris sont ouverts pour le match réel PSG. Les prises d'antenne à partir de 18h30. Inch'Allah. Merci beaucoup Malal Junior. Gagne le dossier économiste de ce matin, un projet de budget de plus de 3 022 milliards avec une croissance de 6%. Comment peut-on réaliser ces chiffres si les conditions poussent à croire le contraire ? Mantouré. Le projet de budget du Sénégal pour 2016 est arrêté à un peu plus de 3 022 milliards de francs CFA, grâce entre autres à une recette fiscale de 1721 milliards. Un portefeuille prévisionnel qui, s'il ne subit pas de choc exogène, peut être atteint selon le ministre chargé du budget. Mais à quel prix ? Dans un environnement de crise où tout le monde parle de repli, le Sénégal se veut être l'exception. Birima Mangara. Solidité du cadre macroéconomique, politique fiscale efficiente, maîtrise de la marque salariale et rationalisation des dépenses de pensionnement. Un budget qui table sur un taux de croissance de 6%, difficile selon l'économiste Meissa Babou. Pour atteindre ce pourcentage, il faut déjà les bases. Des réformes profondes et une politique sous-tendue par une bonne vision économique à court, moyen et long terme. Tel n'est pas encore le cas, dit-il. Regardez, par exemple, au niveau de la fiscalité. Le Sénégal, c'est partie des pays les plus chers de l'Afrique, de l'agriculture ou du tourisme. Moi, je n'ai pas connaissance d'une stratégie qui puisse porter quand même l'autosuffisance alimentaire tant déclarée. Et je n'ai rien vu dans le tourisme qui donnait l'impression de politique de développement qui puisse quand même porter ce pays à 6%. Des croissances de 3, 4, 5, jusqu'à 6 points, l'État bombe le torse. Seulement, ces proportions ne reflètent nullement la réalité. Les conditions de vie sont presque exécrables. Le niveau de vie ne s'est pas amélioré. Massor Nakane, de SS Consommateur. Il y a la couverture maladie sociale. Nous avons écrit à des bourses familiales. Tout ça, c'est très bien. La consommation, ce n'est pas seulement les denrées alimentaires. Ce sont tous les biens et les services que les gens consomment tous les jours. Les pouvoirs publics ont toujours des problèmes pour prouver la matérialité des chiffres sur la vie des populations. On vous donne des taux. Mais la manifestation concrète sur la vie des populations, c'est là où il y a le problème. Des taux qui ne collent pas avec le quotidien difficile des Sénégalais. Est-ce alors les vrais chiffres ? Le président Macky Sall n'est-il pas omnibulé par un bilan positif jusqu'à gonfler les chiffres, puisque non adéquat avec le panier de la ménagère, de jour en jour plus vide ? Ou finalement, n'est-ce pas simplement un problème de statistiques fiables ? Mais ça va vous. Je n'insulte pas les statisticiens, mais je sais que depuis quelques années quand même, les gens ne sont pas très en phase avec les chiffres avancés, parce que souvent, ça ne colle pas avec le vécu quotidien des Sénégalais. Ces chiffres-là, souvent, nous semblent en tout cas contraires au vécu quotidien des Sénégalais, qui sont dans des difficultés pour avoir de l'eau, dans des difficultés pour avoir de l'électricité, dans des difficultés pour avoir des conditions financières assez correctes pour financer de petits projets. Une croissance de 6%, l'eau reste un problème, l'électricité un goulot d'étranglement, les infrastructures toujours manquantes, l'agriculture dépendante de la pluie, un tourisme qui se meurt, une pêche en souffrance, un taux de chômage élevé, une éducation clopin-clopin, difficile de croire en ces statistiques.